Je ne..." Merci, avant de parler du référendum proprement dit, permettez-moi de remonter un peu l'histoire et parler des réformes politiques de façon globale, comment ça se passe en Afrique. Il y a une sorte de répétition que l'on observe dans les systèmes politiques africains qui consiste à chaque régime qui arrive vient avec ses propres réformes. C'est ce que le professeur Dominique Darbon analysait en termes d'hypocrisie des réformes. C'est une façon de marquer un peu son territoire ou en tout cas une façon pour certaines d'autres réformes de se maintenir ou de se pérenniser dans le pouvoir. Pour ce qui est du référendum à proprement parler, je pense qu'il s'inscrit aussi dans cette dynamique de réformes de façon répétitive que l'on observe dans les pays africains depuis les indépendances. Qu'est-ce qui se passe actuellement ? En 2012, lors de la campagne électorale de 2012, le candidat Macky Sall avait promis dans ses promesses de campagne électorale de réduire le mandat de 7 à 5 ans. Parce qu'avec la constitution de 2001, il est élu pour un mandat de 7 ans et il s'était engagé de réduire ce mandat de 7 à 5 ans et de l'appliquer à son mandat en cours. Il se trouve que les dispositions de la constitution prévoient que pour réduire le mandat, il faut passer par la voie du référendum. Et pour aller au référendum, il faut aussi consulter le conseil constitutionnel qui délivre soit un avis ou une décision. Et en l'espèce, le conseil constitutionnel a donné un avis qui ne lie pas le président de la République. Donc, le président a choisi de suivre l'avis du conseil constitutionnel. Et où se trouve en réalité le problème ? Le problème, c'est que c'est un avis qui n'est pas obligatoire, il ne lie pas le président de la République. Mais en évoquant l'article 92 de la constitution et que le président dise aux Sénégalais qu'il est lié à l'avis du conseil constitutionnel, ça pose un problème juridique. Moi, à mon avis, je pense que s'il avait dit « je choisis de suivre l'avis du conseil constitutionnel », ça aurait été un courage politique et ça aurait été beaucoup plus assumé. Et cela rappelle les Sénégalais le fameux épisode du « wah-wah-het » de Maître Ouad en 2012. Et je pense que tout le débat, au-delà des aspects juridiques, tous des questions sociologiques extrêmement sensibles, à savoir le problème du respect de la parole d'homme.